Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Saint-Martin, à Marigo et précisément à la Marina Fort-Louis. Nous sommes là en tant que visiteurs, n'est-ce pas ? Donc nous allons en profiter avec vous. Allez, venez ! Alors là, je suis en compagnie de Bena et Tashima. Ce sont mes nouvelles copines. Nous étions dans le taxi ensemble. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, vous êtes soeur ? Non, copine. C'est vrai ? Et donc vous êtes de Saint-Martin toutes les deux ? Moi de Sainte-Lucie et elle de Saint-Martin. Toi c'est Saint-Martin. Et donc tu as l'habitude de prendre des taxis toi ? Oui. Oui. Toi aussi ? Oui, ça m'arrive. Et donc tu penses que c'est utile d'avoir des taxis à Saint-Martin ? Oui, je trouve parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas indépendantes, qui n'ont pas leur voiture et du coup ça leur aide beaucoup à se déplacer. Ils font des tours, qui veut dire qu'il y a des touristes qui sortent de leur pays et puis ils leur demandent à faire un tour d'île et le taxi leur explique l'histoire de Saint-Martin un peu. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre avis à toutes les deux, c'est top. Et puis on va profiter de la vue parce que je tiens à signaler qu'on n'est pas très loin du Fort-Louis. Et là, il y avait une belle histoire que d'ailleurs Lucien va nous raconter tout de suite. Et donc nous sommes en compagnie de Lucien. Lucien qui nous drive comme on dit. Bonjour Lucien. Bonjour, bonjour Aïssa. Alors donc en fait, tu es taxi driver, donc chauffeur de taxi à Saint-Martin. Voilà, je suis chauffeur de taxi sur l'île Saint-Martin. Ok, tu fais que la partie française ? Non, je suis basé à la partie française, à Marigot, mais nous allons partout. Je vais partout sur l'île, voilà. Et surtout sur réservation, on a le droit de prendre des clients de l'autre côté, surtout à l'aéroport ou bien au port. Ok. Voilà. Donc en fait, il y a des règles quand même quand on est chauffeur de taxi. On ne fait pas genre il y a quelqu'un au bord de la roue, on prend la personne et tout ça. Si en fait, si on circule au bord de la rue, dans la rue et puis il y a des gens au bord de la rue qui nous arrêtent, on a le droit de s'arrêter. À l'aéroport, il y a des règles à respecter. Il faut être membre de l'association de l'aéroport côte irlandaise pour être en, comment dire, à l'intérieur de l'aéroport. Ok. Pour avoir du travail de l'aéroport. Mais par contre, si vous avez des réservations où il y a un client qui a besoin que vous venez le chercher, on a le droit. D'accord. Et donc en fait, toi, ça fait combien de temps que tu es chauffeur de taxi ? Je suis chauffeur de taxi, ça fait 7 ans. 7 ans quand même. Est-ce que c'est si facile que ça ? Tout à l'heure, les filles m'ont expliqué que vous connaissez le... Enfin, les chauffeurs de taxi sont censés connaître l'île, connaître les histoires de l'île. C'est vraiment le cas. Il y a une demande réelle. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe en fait et de connaître l'endroit où ils sont. Les gens pensent que c'est facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Puisqu'il faut connaître, pour être un très bon chauffeur de taxi et, comment dire, guide de l'île, il faut savoir un certain nombre de choses, quand même. Il faut connaître l'île, le superfessi de l'île, au moins combien d'habitants. Il y a des endroits, comment dire, touristiques, des endroits, des plages, précisément. Il y a plein de choses à savoir. Et comment on fait pour te contacter si on a besoin d'un taxi quand on est à Saint-Martin ? J'ai deux numéros. J'ai un numéro hollandais, un numéro français. Et je suis aussi, j'ai une page de Facebook. Ok. Je suis aussi sur Facebook. Alors, le nom du Facebook, c'est ? C'est LG Taxi VIP Service. Ok. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 10 48 03. Le numéro hollandais, c'est le 17 21 5 88 09 30. Et c'est aussi mon numéro de WhatsApp. Ok, super. Merci beaucoup, 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 Lucien. Et puis, on va continuer notre petit tour de l'île, alors ? Avec plaisir, madame. Allez, c'est parti. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions avec le sérieux Lucien, qui est taxi driver, donc chauffeur de taxi à Saint-Martin. Un boulot qu'aujourd'hui, on comprend qui n'est pas si simple que ça. Justement, Lucien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout cela ? Oui, je voulais juste aussi préciser que je travaille en collaboration avec l'association Smuta. C'est une association qui a été, comment dire, reformée juste après IRMA, avec que des jeunes dynamiques qui veulent travailler et qui vont assurer un bon service clientèle. Voilà. Donc, Smuta, pour leur contacter, c'est le 06 90 88 88 09. Voilà. Et c'est la logo que je prends d'ailleurs. Voilà. Et à bientôt. On le sent timide, pas vraiment. Il est plus à l'aise, je pense, avec ses clients. La caméra le rend timide. En tout cas, merci à toi. Merci pour tes services. Et moi, je vous remercie également de nous suivre encore et toujours. Et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de TV en commune. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501